C'est une cabine téléphonique mangeuse d'hommes. Si vous y entrez, vous n'en sortirez pas vivant. Ce jour-là, une toute nouvelle cabine téléphonique est apparue sur la place. L'homme, curieux, entra à l'intérieur. Mais après avoir mis une pièce, il se rendit compte que le téléphone ne fonctionnait pas du tout. À ce moment-là, la porte se referma silencieusement. Lorsque l'homme a posé le téléphone et s'est apprêté à pousser la porte, il a été surpris de constater que la porte ne s'ouvrait pas. Il a eu beau pousser et tirer, la porte n'a pas bougé. Il a essayé d'appeler à l'aide. Mais la place était vide. Il fit alors demi-tour et essaya de pousser les trois autres côtés de la cabine. Mais en vain. Alors qu'il ne savait plus où donner de la tête. Deux passants sont passés par là et l'homme a immédiatement tapé sur la porte pour appeler à l'aide. Interloqué. Les passants sont allés voir ce qu'il en était. L'insonorisation de la cabine téléphonique étant très forte. L'homme n'a pu leur faire part de sa situation que par le langage corporel. Comprenant la situation. Les deux passants sont immédiatement allés les aider. Et l'homme a également coopéré avec la force pour pousser la porte vers l'extérieur. Mais après une demi-douzaine de fois. Non seulement la porte ne s'ouvrait pas.